Musique En été, avec la chaleur ambiante, il est essentiel de garder un organisme bien hydraté. Les fruits sont l'aliment idéal. Ils sont gorgés d'eau, de vitamines, fibres et minéraux essentiels comme le calcium. Abricots, pommes, poires, cerises, framboises et j'en passe, la Suisse produit plus d'une dizaine de fruits différents. Ils sont la passion des arboriculteurs. Ces professionnels sont les spécialistes en production, en conservation, en transformation et en vente de fruits. On se trouve dans le domaine familial de la famille Taramarca. Leur domaine s'étend sur 35 hectares sur les communes de Fuy, Martigny, Saxon et Chara. On a diverses variétés, diverses sortes de fruits, de la cerise, de l'abricot, de la pêche. Ensuite, on a de la poire et de la pomme qui est notre activité principale. Il y a aussi un petit peu de vignes. C'est ce qui nous permet d'être toute l'année occupés sur ce domaine familial. En arboriculture, c'est la nature qui dicte le rythme. Suivant la météo et la saison, les préoccupations sont différentes. On prend toujours la fin d'un cycle. Pour moi, c'est la fin des récoltes. D'une fois qu'on a terminé les récoltes, on commence le cycle suivant pour l'année qui va suivre. La difficulté de produire, souvent, est liée avec les conditions méthodologiques qu'on a. On peut avoir un printemps très froid. La culture est complètement gelée, donc on se retrouve sans fruits. Après, on peut avoir un printemps plutôt chaud. Et puis, tout d'un coup, il y a effectivement de nouveau des températures ou des conditions humides. On a énormément d'apparitions de maladies fongiques. Donc, c'est toujours très compliqué jusqu'à ce que le fruit se retrouve dans l'étalage. On a une succession de problèmes ou d'ennuis potentiels à gérer. Du verger à l'étalage, le laps de temps est parfois très court, moins de 24 heures. Cueillis à maturité optimale, les fruits de saison riment avec fraîcheur, qualité, diversité et respect de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !